Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité hebdomadaire Connais-toi toi-même. Donc une activité qu'on fait tous les dimanches matin à 11h, heure du Québec. Une activité qu'on fait pour pouvoir explorer en soi, apprendre à mieux se connaître, voir un petit peu comment différentes thématiques ont un impact dans nos vies au quotidien pour faire des choix, pour prendre des décisions, pour voir si ce qu'on vit maintenant concernant ces thématiques-là, c'est vraiment ce qu'on souhaite vivre, si c'est vraiment ce qui est le plus sain pour nous, pour justement nous sortir du pilote automatique. Je parlais de ça hier dans une publication. En fait, on est beaucoup, beaucoup sur le pilote automatique. Ce qu'on fait, c'est que c'est bien fait, en fait. C'est une bénédiction. C'est vraiment une mécanique superbe dans l'expérience humaine de dire qu'on a un pilote automatique qui fait en sorte que je peux respirer sans penser. N'oublie pas de respirer, là. Inspire, expire, inspire, expire. À tous les jours, tout le temps, à chaque minute, on ne pourrait pas penser à autre chose. Donc, le pilote automatique est très important. Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment positives qu'on fait sur le pilote automatique. Comme, par exemple, je ne sais pas, moi, s'il y a quelqu'un autour de toi qui a de la peine, qui pleure, qui s'est blessé, puis que ton premier instinct, ton pilote automatique, te fait prendre dans les bras, réconforter la personne. C'est merveilleux. On n'a pas besoin d'y penser. Ça se fait tout seul. C'est bien. C'est important. Mais, en fait, ce qui est, bien, ce qu'il faut être prudent et vigilant, en fait, c'est que le pilote automatique a tendance à s'enclencher, des fois, à différents moments où est-ce qu'on gagnerait peut-être à faire un choix éclairé. Mais on est parti avec le pilote automatique. Donc, ça revient à dire, bien, j'ai toujours fait ça comme ça. Ça doit être comme ça. J'ai toujours vécu ça. Ça doit être pour ça que je suis là. Ça va être ça à l'avenir parce que ça a toujours été ça par le passé. De pas trop se questionner, de pas trop remettre en question, justement, certaines choses parce que ça a toujours été. Mais ça, c'est, vous pouvez voir comment ce type de pilote automatique-là peut être, peut être dérangeant, en fait. Donc, c'est ce qu'on fait avec cette activité-là à toutes les semaines. C'est qu'on va aller chercher de façon spontanée pour sortir de notre zone de confort et de notre zone d'habituel, notre routine, tu sais, les pensées qu'on a à tous les jours, les choix qu'on fait depuis des années de façon automatique, puis on est pas mal toujours dans le même petit carré de sable. Bien là, avec cette activité-là, on sort de ça parce qu'on utilise un outil qui est les cartes pour pouvoir juste s'inspirer de différentes thématiques, pour pouvoir réfléchir là-dessus et pour voir comment ça a un impact dans nos vies, cette thématique-là, à laquelle on n'aurait pas nécessairement pensé de façon spontanée nous-mêmes. Donc, on provoque une réflexion avec cette activité-là. Donc, je suis vraiment heureuse. Je vois avec nous, on a Francine avec nous. Bonjour, Nathalie, Héléna qui est là. Donc, vraiment heureuse de vous voir. Alors, Facebook ne me montre pas qui est là. Donc, si vous voulez que je vous voie, vous pouvez me laisser un petit commentaire. De toute façon, pendant toute l'activité, on va échanger. C'est une activité interactive. Donc, ce que vous, vous percevez, ce que vous, vous voyez dans votre exploration de la thématique, vous pouvez le mettre en commentaire pour pouvoir aider d'autres personnes à cheminer aussi. C'est vraiment un bel échange qu'on fait à tous les dimanches. Ginette qui est là, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai eu envie d'utiliser un outil un peu différent. Je l'ai déjà utilisé ici. Ça fait trois ans que tous les dimanches, on est ensemble à 11h. Heure du Québec, on est assis ensemble. On fait cette activité-là depuis plus de trois ans. Aucune pause, aucun arrêt. On est toujours là et je sais que j'ai déjà utilisé cet outil-là. Donc, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. Il y en a d'autres pour qui ça va être la première fois. Mais ce n'est pas un jeu de cartes comme on utilise habituellement. En fait, c'est un livre-jeu. Donc, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Lise Bourbeau. Lise Bourbeau qui a écrit « Écoute ton corps. Ton corps te dit aime-toi. » Qui a écrit « Les cinq blessures de l'âme. » Qui a écrit « Arriciel ». Elle a écrit plein de choses, Lise Bourbeau. Entre autres, peut-être que vous n'êtes au courant, peut-être pas, mais elle a aussi un livre-jeu qui s'appelle « Vous êtes le maître du jeu » de Lise Bourbeau. Bonjour Louise. Donc, un outil pour vous aider à passer à l'action et réaliser vos désirs au quotidien. OK. Bon. Ce jeu-là, ce qui est intéressant, je vais vous montrer comment il fonctionne. C'est un autre outil. Quand on fait des activités d'impact comme ça, on veut aller chercher des outils extérieurs qui ne vont pas nous donner les réponses. Ce n'est pas ça qu'on fait. On ne va pas chercher des réponses. On va chercher des pistes de réflexion. On va chercher une thématique. Puis, on utilise cet élan-là, cette spontanéité-là de dire « Hé, je n'aurais jamais pensé à ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça me dit? » On utilise ça pour, justement, voir les choses autrement, pour, des fois, aligner un peu plus où est-ce qu'on s'en va, nos choix, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment précieux pour ça. Je vois Francine qui dit qu'elle ne savait pas que Lise Bourbeau avait ce magnifique livre. Donc, vous êtes le maître du jeu. Ce livre-là, au début du livre, elle parle de tout ce qui est hasard, synchronicité, toutes ces belles choses-là qu'on aime parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, elle nous parle des coïncidences, des synchronicités et tout ça. Puis ensuite de ça, elle nous explique un petit peu comment utiliser son jeu. Qu'est-ce que c'est ce livre-jeu-là? En fait, il y a trois catégories, donc trois couleurs. Il y a bleu, jaune et rouge. Et puis, dans chacune des catégories, il y a trois cartes. Bonjour, Cécile! Je suis contente de te voir. Donc, dans chaque catégorie, il y a trois cartes. Vous voyez sur le côté ici, je vous montre, là, il y a des petites cartes. Je vais vous les montrer tantôt. Trois catégories de trois couleurs. Donc, voici les 33 cartes. 33 cartes bleues indiquent une difficulté qu'on peut être en train de vivre en ce moment. Donc, 33 cartes bleues indiquent une difficulté vécue. 33 cartes jaunes indiquent la croyance non bénéfique qui est liée à cette difficulté. Donc, c'est quoi la croyance erronée qui cause cette difficulté de la carte bleue? OK? Et la carte rouge, 33 cartes rouges, qui portent des thématiques qui indiquent une action à faire ou une pensée à méditer durant quelques journées pour pouvoir un petit peu explorer et décortiquer la situation problématique. Et aussi, la croyance erronée. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun. Je trouve ça assez complet. Des fois, bien honnêtement, je trouve des fois que dans certains livres ou certaines approches comme ça, on a tendance à aller vraiment du côté extrême de la pensée magique et de la pensée positive. Donc, de dire, voici une difficulté, voici la solution, ce que ça te prend pour en sortir, un mantra, une pensée positive à répéter, puis que ça va partir, pouf, par magie. Puis ça va aller mieux. Il y a une tendance à ça dans ce domaine-là, je vais dire, dans cette approche-là. J'aime beaucoup les approches. C'est peut-être mon côté capricorne, qui est très terre-à-terre aussi, qui dit, bien, c'est bien beau. Moi aussi, je trouve ça beau une licorne, mais ça n'existe pas. Je trouve ça très beau, mais ça n'existe pas. Puis je veux qu'on parle de la vraie vie. Donc, un mantra, une pensée positive, ce n'est pas la clé qui va tout régler. En fait, ça va aider. Mais il faut faire quelque chose. Il faut agir. Il faut bouger. Il faut prendre une décision, faire un choix. Donc, ça implique une action. Il faut être proactif. Donc, la carte rouge, bien, Lise Bourbeau nous propose quelque chose qu'on peut faire. ou une pensée qu'on peut méditer pour nous aider à, pas juste voir les choses autrement, mais aussi de faire des choix qui vont être différents. Parce que, je le dis souvent dans cette activité-là, mais je le répète, parce que c'est super important. Si on a des super beaux espoirs, on fait de la visualisation, on voit qu'est-ce qu'on aimerait vivre, on répète des mantras à journée longue, on fait des mudras avec les doigts, on fait du yoga, on mange bien, puis on dit, tu sais, toutes ces paroles, ces citations qui font du bien, puis on s'assoit sur notre popotin, puis on dit, ainsi soit-il, que ce soit ce que je souhaite, puis on attend. Puis on attend. Je ne veux pas être plate, là. Mais il va se passer à rien. Parce que, je n'ai pas changé. Je n'ai pas fait de gestes. Je n'ai pas fait d'action. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment de se donner cette opportunité d'explorer qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement en plus de tout le reste. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de tout le reste. Je dis que il y a un élément, des fois, qui manque, puis c'est l'élément proactif. Donc, c'est ça. La pensée magique, il faut être prudent avec ça. Parce que les choses changent quand je change. Puis c'est confrontant, puis c'est un effort, puis ça ne nous tente pas, puis on a déjà assez fait d'efforts de même. On est tous en cheminement, on a fait plein d'efforts, puis là, on dit, ah, encore, encore, il faut encore que je fasse un effort. Des fois, ça ne sera pas un effort. Des fois, c'est comme s'il y a cette réflexion qu'on fait sur un certain sujet et que la venue qui est la plus saine pour nous se émerge, se présente à nous de façon fluide, puis qu'on change la façon de voir les choses, puis tout naturellement, tout doucement, on change, mais on ne s'en rend pas trop compte parce que c'est vraiment doucement puis on se rend compte que notre vie a changé. Mais si notre vie a changé, on a changé. Et les personnes autour de nous ont changé parce qu'on s'influence tous l'un et l'autre. Donc, c'est tout un monde qui est vraiment intéressant, qui est vraiment le fun. Et on peut utiliser des outils. tu sais, oui, il y a l'introspection, il y a la connaissance de soi, il y a la thérapie, il y a les conférences, il y a les ateliers, il y a les livres, c'est super intéressant. Mais j'aime beaucoup les cartes aussi parce que c'est non menaçant, c'est ludique, c'est le fun, c'est coloré. Ça ne fait pas peur. Tu lis quelque chose puis si ça ne te tente pas aujourd'hui, comme Nathalie qui dit, ce n'est pas facile aujourd'hui, tu la lis, tu la regardes, puis tu te dis, aujourd'hui, ça ne me tente pas, puis tu la mets de côté, c'est correct. Tu peux y revenir plus tard. Il y a des journées, ça ne nous tente pas. Il n'y en a pas de problème. On suit le courant intérieur qui est là à ce moment-là. Mais ce qui est merveilleux avec les cartes, c'est que ça nous propose des pistes de réflexion auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est ça qui est vraiment précieux. Donc, je vais juste regarder les commentaires un petit peu ici parce que je vois que ça rentrait en rafale. Ah, merci, Cécile. Merci pour ma fête. Nathalie, qui trouve que ce n'est pas tout le temps facile à certains moments, c'est vrai. Donc, on veut, en fait, on veut commencer par, je vais appeler ça soutier, aller chercher pas juste des outils physiques, mais aussi, on veut, on veut soutier de de croyances, de de philosophie, de de façon de voir les choses qui sont nourrissantes. Et comme je vous disais tantôt, c'est très beau, les licornes, on aime ça, les licornes, mais il faut que ce soit réaliste aussi. Donc, c'est nourrissant et c'est réaliste. ça ne va pas être des croyances, des philosophies, des façons de voir les choses qui vont nous cacher la face de la réalité, non. Ça va être très, très équilibré. On va voir ce qui va mal, on va voir ce qui va bien, mais on va avoir des perceptions, des interprétations, des événements, des personnes, des relations, des émotions, des choses qui nous arrivent qui vont être équilibrées, qui vont être réalistes et qui vont être nourrissantes. Ça veut dire je vois les choses telles qu'elles sont puis qu'est-ce que je peux faire pour m'aider dans cette situation-là. Puis des fois, je pense à je pense à Nathalie qui ne trouve pas ça facile en ce moment. Des fois, c'est pas de trouver nécessairement ce qui va m'aider dans cette situation-là. Des fois, ça va être d'essayer de méditer puis de trouver une avenue qui va juste ne pas empirer la situation. Qu'est-ce que je peux faire maintenant en ce moment qui ne va pas empirer cette situation-là? Des fois, c'est ça l'étape. Quand on parle de la technique des PPP, je ne sais pas si vous connaissez ça. Je ferai peut-être une publication là-dessus un jour. Mais la technique des PPP, c'est super intéressant puis c'est super pertinent puis c'est vraiment vraiment top comme technique. PPP, c'est le plus petit pas possible. Rajoutez un P. PPP, OK? Donc, c'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire en ce moment, soit pour améliorer la situation ou ne pas la scraper plus. Des fois, ça peut être un ou l'autre. on va dans la bonne direction pareil. Donc, on prend ce qui est là en ce moment. Je vois ma mère qui est là. Bonjour, Laurent. Donc, oui, Francine, Francine, tu nommes quelque chose de tellement intéressant. Chacun de nous a son coffre à outils puis notre coffre à outils, là, il ne faut pas penser que c'est gros comme ça ou c'est gros comme ça. Le coffre à outils, là, c'est flexible. OK? Tu peux toujours mettre un outil de plus dedans. Il va grandir un peu. OK? Il n'est jamais plein votre coffre à outils. Donc, même s'il est bien plein, vous découvrez quelque chose de nouveau comme les PPPP que je viens de vous dire. Ah, je viens de rajouter un outil, il vient de s'agrandir. C'est fait de même, c'est merveilleux. Donc, je peux avoir un coffre plein d'outils si je ne m'en sers pas. Il va arriver quoi encore? Zéro. Rien. Il n'y arrivera rien. Donc, je veux utiliser les outils que j'ai et quand je regarde des personnes, je viens d'avoir une image qui me fait rire un peu. Quand je regarde des personnes autour de moi qui ne vont pas bien ou qui vivent quelque chose que j'ai déjà vécu puis que je m'en suis sortie, il ne faut pas que je sorte mon outil puis ils mettent ça dans la face ou sur la tête puis dire « Paf! Utilise ça, ça va t'aider. Mon outil n'est peut-être pas le bon outil pour quelqu'un d'autre. Prudence. OK? On veut se mêler de nos affaires aussi, de dire « J'ai mon coffre à outils. J'ai mes défis, j'ai mes obstacles, j'ai mes difficultés, j'ai mes joies, j'ai mes victoires, j'ai mes succès puis j'ai mes beaux moments. Mais c'est mon expérience. Je ne veux pas, là je cherche mon mot en français, je pense à force-feeding. Tu sais, de gaver, de forcer, de forcer quelqu'un à utiliser mon outil parce qu'il m'a aidé, moi, il n'y a personne qui aime ça et de gaver. Donc, prudence avec ça. Puis là, écoute, ça fait 18 minutes, on parle vraiment d'une grosse mise en scène, d'une introduction, mais je sens que c'est vraiment important qu'on en parle aujourd'hui. Je vois Nathalie qui dit son plus petit pas possible aujourd'hui dans la bonne direction, c'est de se faire cuire une quiche merveilleuse. C'est ça, c'est d'aller dans la bonne direction. Donc, si vous voulez, parce que vous pouvez voir que je me sens un petit peu mieux, aujourd'hui, j'ai été malade, mais là, il reste juste la fatigue, il reste juste une grosse, grosse fatigue, mais les autres symptômes sont parties, donc je me sens un peu comme si je revenais à la vie, c'est merveilleux, j'ai de la jasette, mais on va commencer cette activité-là pour voir c'est quoi les trois, les trois cartes qui vont nous proposer des thématiques auxquelles on va pouvoir réfléchir là-dessus aujourd'hui en lien avec notre bien-être. Donc, la carte bleue indique une difficulté qu'on vit. Je vais vous demander, il y a 33 cartes, là, je vais laisser le temps au fil de Facebook de se nourrir, donc je vais vous demander des chiffres de 1 à 33, OK? 1 à 33 pour la carte bleue qui indique une difficulté vécue au moment qu'on fait l'exercice. un autre chiffre de 1 à 33 pour une carte jaune qui indique une croyance erronée qui ne nous aide pas dans cette situation-là et je vais vous demander un autre chiffre entre 1 et 33 pour la carte rouge indiquant une action à faire ou une pensée à méditer pour nous aider dans cette situation-là. 21. Merci Francine. Carte bleue, ça va être la 21. Quelqu'un d'autre? ça me prend deux autres chiffres. 28. 28 pour la jaune. Je vais chercher ça en même temps. Ça me prend un dernier pour la rouge. Ah, je vais prendre ton premier. Ah, attends une minute. J'y vais en ordre là. J'en ai trop de rentres en même temps. Attendez un petit peu. C'est quoi? J'ai pris 21, 28. Après ça, on a 17. All right. Donc, qu'est-ce que ça nous dit dans le jeu de, je le montre encore une fois pour les personnes qui n'étaient pas là au début, vous êtes le maître du jeu de Lise Bourbeau. Donc, c'est quoi une difficulté qu'on peut vivre à un certain moment? Pourquoi ai-je de la difficulté à avoir la foi? Je vais vous montrer les cartes après. Donc, pourquoi ai-je de la difficulté à avoir la foi? La carte numéro 21. Quelle est la croyance erronée qui va avec ça? Parce que je n'écoute pas assez mes besoins. Et quelle est l'action ou la pensée qu'on peut méditer dessus pour nous aider dans cette situation-là? Je vérifie quel est mon vrai besoin et j'agis en conséquence. C'est cool, hein? Donc, pourquoi ai-je de la difficulté à avoir la foi? Parce que je n'écoute pas assez mes besoins. Je vérifie quel est mon vrai besoin et j'agis en conséquence. Donc, première question que je vous pose. Quel est le lien entre la foi et mes besoins? Vous voyez comment moi, aujourd'hui, 23 janvier, dimanche, à 11h22, je n'aurais pas pensé naturellement à ça. Dans mon plan de journée aujourd'hui, je n'avais pas la réflexion quel est le lien entre la foi et mes besoins. Mais le fait d'utiliser un outil comme ça me permet de faire une réflexion comme ça qui peut potentiellement, peut-être, me faire voir des choses dans ma vie que je n'aurais pas vues si je n'aurais pas pensé à ça aujourd'hui. C'est ça qui est précieux là-dedans. Puis des fois, vous allez voir, vous faites la réflexion et il n'y a rien qui émerge. C'est correct parce que ça mijote. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui entre 11h et midi que c'est fini après, ça mijote. On va continuer d'avoir des pop-up puis des choses qui vont émerger. Mais en fait, c'est cette opportunité de réfléchir là-dessus, de dire, pourquoi ai-je la difficulté à avoir la foi? Première chose, c'est quoi la foi? On va décortiquer. la foi, ce serait de croire en la vérité de quelque chose sans avoir de preuves, sans avoir de garanties, sans que personne d'autre des fois n'ait la même conviction que nous. On peut se sentir très seul puis d'avoir la foi de dire, moi, je crois à ça. Je n'ai pas de preuves. Je n'entends pas d'autres personnes penser la même chose que moi, mais j'ai la foi. Je crois à ça. OK? Il y a cet élément-là, la foi, est-ce que ça pourrait être aussi cette conviction? Là, je vois un arc-en-ciel dans ma tête. Cette conviction que ça va bien aller, même si plein de choses, même si je vois très bien que ce n'est pas parfait, même si je vois que c'est un peu le bordel aussi, ça ne va pas bien partout, c'est même un terrain assez glissant dans certains domaines, à certains endroits, c'est pas facile et j'ai la foi que ça va être correct. Ça peut être ça, la foi aussi. Et mes besoins? Mes besoins, c'est quoi? Mes besoins, ça ne sont pas des préférences. Je peux préférer que ce soit d'une certaine façon. Je peux préférer manger des fruits que des légumes. Je peux préférer les personnes douces qui ne parlent pas très fort. Mais je peux aussi être autour de personnes qui parlent fort et qui prennent plus de place et que c'est bien correct aussi parce que ce n'est pas un besoin, c'est une préférence. Donc la préférence, on va dire que la préférence est négociable. On peut s'adapter, c'est correct, on va faire avec et ça va bien aller quand même. C'est nos préférences. on préférerait, mais ce n'est pas la fin du monde si on ne l'a pas. Un besoin, par exemple. Oh! Un besoin, là, c'est ancré profondément et c'est vital. Si j'ai un besoin qui n'est pas répondu, ma vie au complet va s'en ressentir. ça a des impacts partout. Donc, un besoin ne devrait pas dans un monde idéal être négociable. Donc, un besoin, c'est vraiment à la base de ce qu'on est. C'est la fondation de qui on est, de la vie qu'on se construit, de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, mais c'est le besoin en arrière qui est important. Donc, comment je fais pour faire un lien parce que c'est ce que nous propose cet exercice aujourd'hui. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est un exercice qu'on nous propose. Comment je fais pour faire un lien entre j'ai de la difficulté à avoir la foi et le fait que je n'écoute pas assez mes besoins. Francine, un besoin, c'est notre âme qui parle. Un besoin, oui, c'est tellement fondamental. C'est à la base, c'est les racines, c'est dans chaque cellule, c'est dans chaque dans chaque molécule de notre corps, dans chaque parole qu'on dit, dans chaque pensée qu'on a, dans chaque geste, dans chaque décision qu'on prend, dans chaque choix qu'on fait, il y a un besoin. Puis là, je ne veux pas aller trop loin en dessous de ça, mais en dessous du besoin, il y a quoi? Il y a une valeur. C'est tellement, tellement intense, c'est tellement profond que ça, on ne peut pas négocier parce qu'on va s'en ressentir dans notre corps, il va y avoir des impacts dans nos relations, dans notre monde. Donc, on veut être prudent avec nos valeurs et nos besoins. OK? Ça veut dire aussi que, sachant que c'est tellement fondamentalement important, les besoins et les valeurs, je veux aussi respecter celles des autres parce que je sais comment c'est fort, puissant, important, vraiment pour la santé physique, la santé mentale, relationnelle, émotionnelle de moi, mais des personnes autour de moi. Donc, je veux aussi respecter leurs besoins à eux. Comment on fait pour vivre comme ça quand on n'a pas les mêmes besoins, quand on n'a pas les mêmes valeurs et on veut se respecter, mais on veut respecter l'autre, mais les valeurs, les besoins sont contradictoires, sont pareils, sont opposés. Comment on fait? Comment je fais pour me respecter et respecter l'autre? Ah! Comment je fais pour avoir la foi que c'est possible de le faire? Comment je fais pour avoir la foi que la personne qui agit, qui pense, qui ressent, qui fait, qui est différente de moi, le fait par bonne volonté, le fait par souci de ce qui est sain pour elle. Comment je fais pour avoir la foi, d'avoir confiance en cette intention et ce processus-là de l'autre personne qui est complètement différente de moi? Eh mon Dieu! Là, on est dans le... C'est gros, là. On est dans quelque chose de sociétal, on est quelque chose, tu sais, de voir les différences et d'avoir la foi que... on fait comme on peut, là. On fait comme on le ressent. À ce moment-là, on peut changer. On change tout le temps. On est toujours en mouvement. Mais ici, maintenant, en ce moment, c'est comme ça. J'ai Francine qui dit qu'on peut faire un lien entre les deux, entre les deux personnes qui ont des besoins différents par la communication respectueuse. Puis, j'aime ça parce que dans ma formation qui est la communication consciente pour des relations de qualité, on dit toujours que la communication consciente, c'est que ce soit, oui, respectueux, bienveillant, mais aussi qu'elle soit claire. donc, ça ne veut pas dire m'écraser, moi, et mes besoins pour ne pas déranger l'autre. Ça ne veut pas dire écraser l'autre non plus parce que dans une communication consciente et respectueuse, je ne suis pas là pour avoir raison. Je ne suis pas là pour avoir raison ou pour trouver qui a raison, qui a tort. Je ne suis pas là non plus dans cette relation-là pour être d'accord ou pas d'accord. puis ça là, c'est une autre façon complètement de changer d'angle et de voir nos relations et nos communications avec les autres. Donc, si je reviens à ce que Lise Bourbeau nous propose, pourquoi ai-je la difficulté à avoir la foi parce que je n'écoute pas assez mes besoins? Solution qu'elle nous propose, je vérifie quel est mon vrai besoin et j'agis en conséquence. Bon, je vous l'ai dit tantôt, je ne crois pas au hasard. En début de vidéo, on a passé vraiment une quinzaine de minutes sur tout ce qui est l'importance d'agir. Puis notre carte rouge, c'est ce qu'elle nous propose. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est comme ça, c'est une belle synchronicité. En fait, je vérifie quel est mon vrai besoin et j'agis en conséquence. Quel risque? Ça fait peur, imagine, imagine. Tu vérifies à l'intérieur de toi c'est quoi tes vrais besoins. Déjà, déjà, c'est beaucoup de travail de vérifier ça, de quoi j'ai besoin en ce moment. Pourquoi je me sens comme ça? Ça, c'est stressant. OK? C'est vraiment là, il faut que je trouve la réponse, il faut que, puis c'est stressant, ça met de la pression. OK? C'est plus de dire je ne me sens pas bien en ce moment, sans mettre de non nécessairement tout de suite, mais juste de commencer avec ça. Je ne me sens pas bien dans cette situation-là, je ne me sens pas bien dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, dans cette relation-là, je ne me sens pas bien dans cette situation-là. Point. quel est mon besoin qui n'est pas comblé en moi-même, dans cette relation-là, dans cette émotion-là, dans cette situation-là, dans ce moment-là, dans cette pensée-là? Qu'est-ce qui est mon besoin qui n'est pas comblé dans cette situation-là dans laquelle je ne vais pas bien? Puis là, quand je vais avoir vu c'est quoi le besoin qui n'est pas comblé? Ça, c'est un peu, des fois, il y a des personnes qui vont dire, Eureka, j'ai trouvé la réponse, j'ai trouvé ma réponse, je sais c'est quoi le problème, merveilleux, puis comme je disais tantôt, ils vont s'asseoir là-dessus puis ils vont attendre. Mais non. Parce que la suite, c'est, j'ai agi en conséquence. En conséquence de quoi? En conséquence de répondre à mon besoin. Idéalement. Idéalement, ça arrive, ça arrive des fois qu'on est content, on a de la gratitude, on reconnaît, on a des personnes autour de nous qui vont nous aider à répondre à nos besoins. Ça arrive, ça. Puis on est reconnaissable, on est super content, on est heureux, puis on a beaucoup de gratitude. Il y a certains moments où est-ce que les gens autour de nous ne peuvent pas, ne veulent pas, ou que c'est juste pas leur place de répondre à ce besoin-là pour nous. Puis là, nous, on doit répondre à ce besoin-là pour nous. Donc, c'est là que j'ai agi en conséquence. C'est de revenir à cette question. Je disais tantôt, le PPPP, le plus petit pas possible, la quiche, tantôt, bien, de dire, OK, comment agir en conséquence? comment je peux, ici, maintenant, aujourd'hui, répondre à ce besoin-là que j'ai? Par un petit geste, une petite action, une petite pensée. Mettre ma chanson préférée. Tu sais, si je ne file pas, moi, je vais mettre la compagnie créole. Puis c'est mon PPPP, ça fait du bien. OK? Tu ne peux pas être de mauvaise humeur en écoutant la compagnie créole. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, c'est mon plus petit pas possible vers me sentir mieux. Faire répondre à un besoin de me sentir mieux, par exemple. Des fois, ça va être une quiche. Des fois, ça va être d'aller prendre une marche, de prendre l'air à l'extérieur. Des fois, ça va être d'appeler une amie. Un ami. Ça peut être de colorier, ça peut être de tricoter, ça peut être de faire de la peinture sur le bois, comme Cécile fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais je ne veux pas oublier d'agir en conséquence et de répondre à mon besoin. Puis après, après ou en même temps, s'il y a quelqu'un d'autre qui m'aide et qui répond à mon besoin en même temps, wouhou! Bonus! On a un doublon parce que j'ai répondu à mon besoin puis j'ai quelqu'un d'autre qui m'aide en plus. C'est merveilleux. Mais je ne veux jamais oublier de faire pour moi-même aussi. Je le mérite. Je mérite ce temps-là puis cet effort-là puis cette exploration-là puis cette introspection-là qui prend du temps, qui prend de l'énergie. Mais je le mérite, ça. de me nourrir moi-même et d'accepter quand ça vient que d'autres personnes me nourrissent aussi. Merveilleux! Mais je veux être cette amie-là pour moi-même en premier lieu. Puis après, on accepte les bonus. Oui! Encore! Merci! Mais je me donne à moi en premier. Puis là, on parle beaucoup des besoins. mais qu'est-ce que ça fait quand je réponds à mes besoins? Puis que je vois que je peux répondre à mes besoins puis que je peux accepter l'aide extérieure aussi en bonus. Que je peux explorer tout ça et me donner cette permission d'affirmer mes besoins parce que sont légitimes tout en respectant les besoins des autres qui sont légitimes. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait peut-être que j'ai un peu plus de foi en moi et en les autres? Est-ce que ça m'aide à développer la foi, à activer la foi dans ma vie? Ça fait peut-être du sens, hein? Ça fait peut-être du sens qu'on est allé chercher avec cette réflexion-là. Puis vous savez, c'est vous, trois personnes différentes, on a mis trois chiffres différents qui ne se sont pas parlé avant, qui ne savaient pas qu'on allait utiliser ce jeu-là et qui a donné une belle réflexion. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires pour voir ce qui a émergé pour vous. Donc, là, j'ai une question de Belinda, on va regarder ça. Quand je n'ai pas foi en moi ou mes projets professionnels, quel est le besoin auquel je ne réponds pas? J'ai du mal à voir ou à comprendre. OK. C'est peut-être pas quelque chose qui va émerger tout de suite pendant une activité, mais ce qu'on vous propose, c'est une réflexion, une méditation là-dessus, une thématique à explorer. Puis je pense que dans votre question, Belinda, il y a votre réponse aussi. En fait, c'est de vous asseoir confortablement, de vous installer, de bien respirer et de vous poser la question à quel besoin je ne réponds pas puis qui fait que j'ai de la misère à avoir foi à mes projets. Juste de se poser la question, de dire, tu sais, je vous disais tantôt, on regarde clairement qu'est-ce qui est là, on voit qu'est-ce qui va bien dans la vie, les câlinours, les licornes, les beaux moments, les joies, les merveillosités qu'on vit, on voit tout ça puis on l'apprécie puis on le ressent puis c'est intense puis on adore ça et on voit aussi ce qui va moins bien. Puis dans cette réflexion-là, on dit, je ne suis pas capable d'avoir la foi en mes projets. De quoi j'ai besoin pour avoir plus de foi en mes projets, en moi-même? De quoi j'ai besoin pour avoir plus de foi en mes projets, en moi-même, puis juste de se poser la question en boucle, de la répéter puis de voir qu'est-ce qui émerge. On ne sait pas c'est quoi, on est tous différents là. Mais de voir qu'est-ce qui ressort pour vous puis quand le besoin non répondu émerge, bien de l'accepter, de dire jusqu'à maintenant je n'ai pas pu répondre à ce besoin-là qui est important pour moi et dont j'ignorais l'existence. ce n'est pas de ma faute là, je ne veux pas me taper sur la tête, je ne savais pas que c'était là. Donc, j'ai pris conscience d'un besoin qui était là, qui n'est pas comblé et qui fait en sorte que je n'ai pas foi à mes projets. Puis comme la carte nous propose, comment je vais agir en conséquence? Parce que, un coup, je le sais, je ne peux pas le dessavoir. quand on fait une prise de conscience, c'est comme si il fait noir puis là, je mettais la, voyons, la flashlight, la lampe de poche sur cette chose-là, cet état-là puis là, je le vois. Bien, je ne peux pas faire un semblant, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu. Donc, je l'ai vu, je sais c'est quoi, je fais quoi avec maintenant? C'est là. Je fais quoi avec ça? C'est ça, agir en conséquence. Puis là, je fais encore un lien avec mon PPPP. C'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire pour aller dans le sens de répondre à ce besoin-là qui va m'avoir aidé à avoir un petit peu plus, plus petit pas possible de foi en moi et mon projet. Puis je vais vous dire un petit secret. À force d'accumuler les PPPP, bien, on finit par regarder en arrière puis dire, ben, j'ai fait un bon bout de chemin à force de plus petits pas possible. Parce qu'on avance pendant ce temps-là, on ne s'en rend pas trop compte là. Parce que c'est tout petit, mais on avance. Donc, tu sais, si vous collectionnez des timbres ou des tasses avec des chats dessus, bien, collectionnez les PPPP aussi. Mettez-vous pas trop de pression de faire des pas de géant puis d'avoir des avancées incroyables à en mettre plein la vue. On ne fait pas ça pour les autres. On fait ça pour soi, pour son bien-être puis pour nous être bien. Puis après ça, c'est bon pour nos relations, c'est bon pour notre travail, mais ça commence par nous. Donc, c'est quoi mon plus petit pas possible que je peux faire pour m'amener vers ce que j'ai besoin? donc, je regarde des commentaires. C'est bien, je, de quoi, oui, oui, bien, c'est ça, vous aider un petit peu, je pense, à poser des questions, voir c'est quoi les questions qu'on peut se poser pour nous aider à voir c'est quoi le besoin qui est non comblé. C'est vraiment, vraiment important de le faire. Puis je pense que si on revient à la thématique, parce que toute cette réflexion-là vient de vous êtes le maître du jeu. Puis elle ne parle pas de maîtrise ici, là. C'est pour ça que c'est important que je vous le montre. C'est être. OK? Vous êtes le maître du jeu. Ça veut dire que moi, en tout cas, de la façon que je le comprends, c'est que le jeu, c'est comme c'est comme la vie, c'est comme l'univers, c'est comme nos relations, puis c'est comme si on était différents personnages dans une pièce de théâtre, c'est un jeu. Bien, c'est pas nécessairement d'avoir la maîtrise, d'avoir toutes les réponses, de tout savoir, un petit jeu connaissant au Québec, on appelle ça comme ça, une personne qui sait tout. Bien, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être, d'être aligné, d'être en cohérence avec qui on est. C'est l'être, c'est qui je suis, puis c'est d'être bien ancré dans mes bottines, dans moi-même, d'être vraiment aligné avec moi-même qui va faire en sorte que je vais pouvoir faire des choix, prendre des décisions qui vont avoir des impacts positifs dans ma vie et pour les personnes autour de moi aussi. Donc, je pense que cette réflexion-là n'est pas nécessairement facile à faire. J'ai l'impression que ça va peut-être sortir en, j'appelle ça en plure d'oignon, une étape à la fois, on va aller en profondeur un petit peu. Je sais que je me connais, probablement pour moi, ça va mijoter dans les prochains jours, puis je vais avoir des pop-up, puis je vais faire « Oh, il y a ça aussi, puis il y a ça aussi. » Donc, je vous invite quand même, tu sais, si vous êtes ici en personne, ben en personne, en direct, devant votre écran maintenant, oui, à commenter comment vous voyez les choses, comment vous interprétez tout ça, comment ça s'active pour vous dans votre vie pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes à faire cette réflexion-là. Et si vous êtes en rediffusion après, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, les prochains mois, parce que les vidéos restent toujours en ligne, dans l'onglet vidéo de la page « Vivre à coup de cœur », ben, je vous invite aussi à laisser vos réflexions parce que moi, je sais que je reviens des fois à certaines vidéos pour revoir des réflexions, puis voir un peu qu'est-ce que, tu sais, de me rebaigner dedans, puis de dire « Ah oui, c'est vrai, tu sais, on avait vu ça. » Puis ça aide aussi à cheminer. Donc, je vous invite pour les personnes qui sont nouvelles ici, sur la communauté, je sais, des fois, il peut y avoir un petit gêne, je ne connais pas personne, puis tout le monde se dit bonjour, puis moi, je ne les connais pas, mais on est super fin, on est vraiment accueillant, on est heureux d'avoir des personnes de cœur avec nous qui veulent cheminer dans tout ce qui est bien-être et santé mentale pour soi, mais aussi pour nos relations, pour les autres. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à échanger avec nous, c'est vraiment, vraiment un beau moment. Moi, tous les dimanches, je suis très heureuse d'être avec vous et tout le long de la semaine pour pouvoir vraiment échanger sur des sujets qui nous tiennent d'à cœur. Donc, je vous remercie, chacun de vous, chacun, chaque, 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 chaque de vous d'être là et, ben, je vais vous dire à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même et, ben, je vais vous souhaiter une belle journée en ce dimanche aujourd'hui et une belle semaine à venir. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye!